... Véronique, elle est fantastique. Comme on! Ben oui, c'est reparti lundi 8 janvier. Bienvenue chez Véronique, elle est fantastique. Je pense que j'ai hâte au 8 janvier depuis le 4 décembre. Vraiment très contente de vous retrouver. Salut tout le monde, c'est Marie-Soleil Michaud. évidemment un remplacement de la Reine-Mère qui n'est pas en vacances, non. Véro, évidemment, prépare le retour de Zénith qui reprendra l'antenne ce jeudi. Elle est au bord de la rue. Elle est au bord de la rue en train de faire la belle. Alors, je débute cette belle semaine avec les fantastiques Guylaine Gay. Allô. Allô, Guylaine. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été ensemble. Varda Etienne est là également. Allô, ma chérie. Et un ami de rouge. Ah, merci. Benoît Gagnon est là. Bonne année, tout le monde. Bonne année. On s'entend-tu que c'est comme la dernière journée, le 8, hein? C'est pas mal de lascar. Moi, on m'a dit que c'était demain. Demain, c'est de lascar, mais... C'est demain. Merci de le mentionner, Marceline. T'es à bout, hein? À bout, à bout. Ah oui, oui. Moi, c'est beau. Alors, ma question, c'est est-ce que je brûle le sapin ou je le garde? J'ai fait les deux. Ah oui. T'es content de voir que t'es de bonne maman, Varda. Je l'ai gardé pour le brûler. Ben, c'est ça la petite odeur en studio? C'est ton sapin brûlé. Exactement. De brossard, tu prends l'odeur d'ici. J'adore. Mais vous avez l'air dangereusement en forme. Je ne sais pas si c'est la veille de la tempête. Il y a comme une énergie folle en studio. Avant de prendre de vos nouvelles et de savoir comment s'est passé votre temps des fêtes, je ne sais pas si vous avez réalisé ce que vous avez en commun, tous les trois. Ben oui. Big Brother. Oui, Big Brother. Vous n'avez pas participé à la même saison. Vous n'avez jamais été dans la maison en même temps. Non, ça aurait été quelque chose, par exemple. Oh, ça aurait été quelque chose. Ben là, évidemment, il sera question de Big Brother Célébrité puisque c'était la grande première hier soir sur Nouveau. Et donc, c'est parti. On va suivre ça dès 18h30 tous les jours, cinq jours par semaine. Et donc, on pourrait demander à des experts de jaser. Mais les experts, c'est vous autres. Exact. Vous êtes les experts. Alors, on va faire ça dans les prochaines minutes. Mais d'abord, Varda, je commence avec toi. Ma chérie. Comment ça a été ton temps des fêtes? Parce que j'ai vu des belles photos passer sur Instagram. Avec mon ex. Avec ton ex, avec tes trois enfants. Oui. Ton ex qui avait comme une genre de face. Je suis invitée au réveillon uniquement parce que c'est encore moi qui vais tout ramasser, faire la vaisselle. ranger les restants pendant que madame, un peu pompette, va twerker sur l'îlot de cuisine. C'est ce que j'ai fait. C'est un beau programme, ça. Oui, j'ai très bien twerker. Alors, ce que j'aimerais vous dire, c'est que oui, effectivement, mon ex-mari, le père des enfants, avec qui je me suis divorcée, bien sûr, on a une entente extraordinaire. Il est devenu mon meilleur ami depuis notre divorce il y a 16 ans de cela. Donc, vous faites encore ensemble? Bien, on ne couche pas ensemble. Non, non, on précise un peu, là, quand même. Faites, 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 faites. Ah oui, oui, oui. Et non seulement on fête ensemble, mais Daniel est accepté et attendu chez tous les membres de ma famille. Oh oui. Daniel, moi, moi. Même chez Maï? Il est tout le temps chez Maï. Maï, tout le temps. Un, il habite à trois minutes de chez Maï, de un. Qui est ta mère. Deux, ma mère. Et toi, on l'a sent. Bonsoir, Marisa. Allô, Toto. J'adore. J'adore. Et alors, Maï, c'est vrai qu'elle m'a dit, « Tu salues tout le monde, d'accord? Tu dis que je vais préparer de la soupe jumeau pour eux. » Je suis comme, « Oui, on a hâte. » Alors, il y a tant de bien avec ça. Mais pour revenir à la relation que j'ai avec Daniel, oui, et comme nous sommes parents, j'ai toujours prôné l'amitié, le respect, et la bonne entente, parce qu'on va être aussi amené à être grands-parents de nos enfants. Ah, c'est beau, ça, oui. Et on a un fils qui étudie aux États-Unis qui est venu passer les fêtes avec nous. Sacha. Ah, le beau Sacha. Il était revenu à la maison. Ma maman a beaucoup de peine. C'est mon maman fort, je vais en parler tantôt, mais c'était des fêtes fabuleuses en famille. Oui, c'est cool, ça. Oui, c'est important. Merci, merci. Parce que souvent, quand on se sépare, je pense qu'on a le désir que ça soit ça, mais ce n'est pas toujours possible. Au début. Oui, plus tard, ça peut revenir. Oui, parce que je ne suis pas la seule, j'ai aussi vécu un divorce bouleux et très difficile, mais en même temps, par amour pour nos enfants. Oui. On a toujours priorisé ces derniers en se disant c'est préférable qu'on fasse la paix parce qu'on va être poignées ensemble toute notre vie. Bien oui, c'est un fait. Alors, dans la bonne humeur, puis il vient, il fait le ménage, il va faire les courses. Il est extraordinaire. Daniel, il est bien super. Oui, vraiment. Juste pas comme Marie, mais pour le reste, ça va. Parfait. Merci d'être là de la barre de doule. Merci. Merci à vous. C'est un plaisir. Guylaine. Oui. Toi, ma guilou, à Noël, t'as mis ta robe à paillettes. Oui. Fais des étoiles, la queen. T'es allée danser dans la forêt enchantée en attendant tes invités. T'as reçu, t'as cuisiné. Oui, j'ai tout fait ça, moi. Dans mon chac. Au chac. Parce que là, c'est rendu qu'à Saint-Jérôme, c'est trop petit pour recevoir. Moi, j'aime recevoir. Oui, oui. J'habite dans 600 pieds carrés. Je ne peux pas recevoir 15 personnes là-dedans. Mais mon chalet, c'est 600 pieds carrés. Ça te fera à Noël? Il faisait chaud aussi. On a pu être dehors. Oui, on a fait un feu dehors. C'était, comment dire, compact, mais très chaleureux. Selon mes calculs, c'est 6 personnes de plus. Oui. C'est bon? C'est tout bon. Moi, je suis contente d'avoir ce petit chac-là. Il n'y a pas l'eau chaude. On fait bouillir l'eau pour faire la vaisselle. Quand même. Mais c'est très fille de Calais. Oui, mais ce n'est pas évident quand même. Gérer ça, pas d'eau chaude. C'est une gestion, ce n'est pas juste la vaisselle. Moi, je suis rendue habituée. Ah oui? Oui. J'arrive au chalet, ma routine, mon chum le dirait. Mais tu as un sauna dans la cour ou comment? Non, non. Pas de sauna. Là, tu prends l'eau. Nous autres, on marche. On a de l'eau de puits. L'eau de puits, puis tu fais bouillir ça sur le poêle à bois. Oui, on a un poêle. Fait qu'on fait chauffer. J'ai ma routine. La première affaire que je fais quand je rentre au chalet, puis ça fait rire mon chum à chaque fois, je plug mes petites lumières. Parce que j'ai plein de petites lumières blanches. Je trouve ça beau. Après, je fais chauffer de l'eau. Oui. Après, je fais un feu dans notre poêle à bois. Oui. Puis après ça, bien... Fais-tu des toasts sur le poêle à bois des fois? Oh, mon Dieu. Un toast sur le poêle à bois, là. J'ai pas des gens qui trippent... Toast? Non, bien pas sur le poêle à bois. Ça goûte trop le... Le brûler. Oui, c'est ça. Mon grand-père, à Cabane à sucre, il faisait des petites tranches de patates très, très minces. Directement? Oui. Il mettait ça sur le poêle à bois. Directement, même pas dans une poêle. Et ça faisait comme une genre de chips molles. Mais c'était... On mettait du beurre là-dessus, c'était délicieux. Oui, c'était des beaux souvenirs. Autour du poêle à bois, c'est toujours le fun. Le poêle à bois, c'est comme le roi du chac. Je suis d'accord. C'est très rassembleur. C'est rassemblant, c'est chaleureux. C'est de s'habituer, cette façon-là aussi de le faire. On a fait, oui, t'as pas de haut chaud, mais c'est parce que t'es habitué maintenant, puis ça marche bien. Oui, puis c'est bon pour les bras. Moi, je charrie le gros chaudron, puis tu sais, c'est plus... Tout est plus physique. Ça fait chalet aussi, ça se fait différent de la maison. Oui, tu sais, on rentre les pieds sales, on n'est pas comme en train de se chicaner pour... Non, non, mais Guido, si tu m'invites, est-ce que je peux juste venir comme regarder? Tu peux être une observatrice de la vie de campagne. La vie de campagne doit aussi avoir des villas. Tu peux participer aussi. Mais j'ai une toilette, j'ai quand même une fausse sceptique neuve. Bien, bravo. C'est essentiel, il fallait s'adapter. C'est un minimum. C'est écologique et tout. Bien, oui. C'est le choix qu'on a fait. Bravo. C'est des choix qu'on fait. Oui, merci d'être là, Maguilou. Je suis tellement contente. Vraiment un plaisir, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus. Et Ben Gagnon, le dernier, mais non le moindre. On a de l'eau chaude chez nous. Oui, OK, parfois on a de l'eau chaude. Y a-tu de l'eau chaude à New York? Parce que juste avant les fêtes, on a donné ici à Rouge ce fabuleux voyage. C'était extraordinaire. Tu avais des gagnants de concours avec toi. Comment ça s'est passé cette virée-là? C'était parfait. Et avant même qu'on décolle, quand on est arrivé au hangar de chrono-aviation sur la ville de Montréal, on partait de l'aéroport de Saint-Hubert, vol privé. Et quand t'arrives, quand il y a des gagnants, on ne sait jamais comment ils vont s'entendre entre eux autres. Et moi, j'étais accompagné de Mathieu et JP qui travaillaient avec nous ici. Et on se disait, on espère qu'ils vont passer une belle fin de semaine. Et avant même qu'on décolle, les six ensemble qui se connaissaient pour comme 15 minutes avant, ils étaient déjà en train de jaser, de rire. Ils ont établi une chimie en partage. Donc ça a donné un bon mood, de façon générale, je te dirais, pour ce voyage qui était à la base extraordinaire sur papier. mais il est devenu à cause des gens. Quelque chose dont je vais me rappeler longtemps, longtemps. On a bien mangé, bien bu. On a ri, on a eu des fourrires extraordinaires. On allait voir le Cirque du Soleil, le sapin au Rockefeller Center. C'était la totale. C'était beau, c'était le fun. Et on est tombés sur des gagnants qui ont savouré chacune des minutes qu'on avait à leur proposer parce qu'on voulait qu'ils trippent, qu'ils aient un voyage de rêve. Et tu sais, deux semaines avant Noël, New York, c'est tout le temps beau, mais deux semaines avant Noël, c'était beau. Et on a vu des moments émotifs. On les a vus prendre des photos de couple, des selfies. Joannie et sa mère qui se regardaient et qui pleuraient. C'était juste beau. Ah, fabuleux. Du début jusqu'à la fin. Je suis super content d'avoir réussi à monter ça avec l'équipe de Rouge. Ah, c'est super. Extraordinaire. Et toute la semaine, cette semaine d'ailleurs, j'en profite pour dire aux gens que tu es en vedette, oui, au souper presque parfait. Ça commence ce soir. Le spécial Big Brother Célébrité. On va retrouver donc des candidats de la saison dernière. Donc, Benoît, Mona de Grenoble, Liliane Blanco-Binette, Nathalie Choquette et Coco Bilibo aussi. Ça, ça a dû être bien le fun cette semaine-là. J'ai peur de voir ça. C'est particulier, je te dirais. Vas-tu battre Guylaine qui a eu un score parfait inégalé 40 sur 40? Comment tu veux battre un score parfait? C'est impossible. Je n'ai pas plus fière de ça. Ah oui. C'est ton sourire là. Non, mais faire un souper presque parfait, pour moi, c'était mon challenge du patron. Ah oui. J'ai gagné aucun challenge dans la maison, mais un souper presque parfait, ça m'a fait plaisir. Et en plus, le faire pas d'eau chaude. C'est ça, c'était pas au chac, heureusement. Je pense pas qu'il aurait voulu. Alors, ça commence ce soir à 18h pour voir les Tomahawk de Benoît Gagnon brûler. Prenez feu. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi, 15h55. Rouge. Et hier soir, c'était la première de la quatrième saison de Big Brother Célébrité. Et c'est pas un hasard qu'on ait réunis aujourd'hui autour de la table, Benoît Gagnon, Varda et Guylaine Gay. Parce que vous avez tous les trois, évidemment, participé à cette téléréalité. On a fait ça, nous autres. Oui. Alors, vous l'avez regardé hier, j'imagine. Bien sûr. Comment vous avez trouvé ça? Commençons comme ça. Euh... OK, non, moi, je me lance. Vas-y, Vakilou. Moi, j'étais bien énervée de regarder ça parce que, premièrement, je suis nostalgique depuis une semaine. Oui. Parce que quand je savais que les participants rentraient dans la maison, je me suis rappelée quand moi, j'étais dans l'émousine puis j'y allais. J'étais le premier repas dans la maison, la première nuit que j'ai pas dormi parce qu'il y avait tellement de couleurs fluorescentes que je pensais que je faisais un OVC toute la nuit que j'ai pas dormi. Un OVC! Fait que, tu sais, j'ai comme revécu ça. Puis hier, j'étais excitée, je textais avec mes amis PL et Trana. Ah oui! Ben oui, nous autres, on était encore très proches. D'autres anciens participants, oui. Et, premièrement, je trouve que le casting est fou. Ben oui. Ça va dans tous les sens. C'est vrai. Et tant mieux. J'aime tout. Jusqu'à même temps, j'aime tout. Toi, Varda, es-tu nostalgique de ton passage avec Brudan? Oui, honnêtement, je le suis aussi. J'ai vécu la même chose que Guilou, c'est-à-dire une semaine avant, t'es hyper fébrile, tu sais que tu vas rentrer, t'arrives là, tu sais pas trop à quoi t'attends. Comment tu prépares à ça, la semaine avant, mettons? Y a-tu une préparation ou quelqu'un à dire? Ce que tout le monde te dit avant de partir se dissipe instantanément quand tu dis bye bye à Marimé et que la porte se ferme derrière toi. Parce que même si t'es préparé, même si t'as imaginé des scénarios, y a rien qui tient. Et le plaisir de l'équipe de production, c'est de te surprendre à tous les jours pour t'amener là où tu ne veux pas aller, là où tu t'attends pas d'aller. Et c'est exactement ce qu'ils vivent, eux, depuis qu'ils sont entrés jeudi passé, je pense. C'est difficile de se préparer. C'est très difficile. Excuse-moi, Ben, moi, je considère qu'on a... Alors, on était la première édition, la première cohorte. Je trouve qu'on avait un privilège par rapport à vous, c'est-à-dire que nous, on a vraiment vécu dans une maison. Moi, je n'aurais pas aimé faire partie, honnêtement, de la deuxième, troisième ou quatrième, parce que... C'est une maison studio, maintenant. C'est une maison studio. C'est une maison studio. Puis nous, c'était un petit peu plus intimiste, si je peux me permettre, parce qu'on avait vraiment l'impression d'être dans... Ben, c'est pas qu'on avait l'impression. On était dans une grande maison. Tu veux-tu dire que votre terrasse n'était pas dans un parking? C'était... Non, mais c'était affreux. Tu finis par l'oublier, puis des fois, on regarde dans le ciel, tu dis, ah, je suis dans un entrepôt. Ah, oui, c'est fou. C'est bizarre. Mais en même temps, j'ai vécu des moments... Bon, vous le savez, certains moments difficiles, mais la majorité du temps, j'étais hyper, hyper contente parce que, de un, j'ai fait des rencontres fabuleuses, que ce soit Rita Bagay, avec qui je suis encore amie, Laurence Barreil, Maxime Landry. Et alors, pour revenir à l'émission d'hier, alors, je dois vous faire une confidence, puis vous m'excuserez, s'il vous plaît. Je ne connaissais pas tous les gens qui sont en... Ben, moi non plus, mais j'aime les découvrir. Oui, alors voilà. J'ai googlé. C'est ça. Tu as googlé? Ben, mes amis plus jeunes, PL connaissaient pas mal tout le monde. Bien sûr, c'est sa génération. Oui, ça en a aussi, oui. Et mon plus grand, mon plus gros coup de cœur, rapidement, Marie, si tu me permets, c'est Patti Gall. Ben là. Moi, Patti, la sugar daddy, elle a mis du disco. C'est ça. 75 ans de vie. Je jouissais dans mon salon. 75 ans de vie, 70 ans de métier. As-tu vu qu'elle a levé la patte sous le comptoir de la cuisine? Oh my God. Et elle a mis sa couleur dès le départ. Et là, ça devient une candidate intéressante parce que pour avoir joué, vous le savez, tu ne peux pas mettre Patti en danger. Tu comprends-tu? Ça va être comme Nathalie Choquette, peut-être. Elle est comme protégée pendant un petit bout, tu sais. OK. C'est ça que c'est un casting particulier. Quelques semaines, probablement. Ah, sûrement. Moi aussi, je pense quelques semaines. C'est ça. Peut-être trois, quatre semaines. Moi, j'irais avec cette prédiction-là. Moi, j'ai tout aimé. Veux-tu savoir c'est qui mon coup de cœur aujourd'hui? Oui, vous êtes certain, je veux le savoir. Moi, j'ai beaucoup aimé Joël. Joël Paris Beaulieu, l'improvisatrice, la comédienne. Il y a quelque chose d'elle que j'aime beaucoup. Patti, évidemment. Gabrielle Marion va donner tout un show. Je vous le confirme. Je pense que Gabrielle Marion est là pour ça aussi. Oui, très bonne dans le confessionnal. Très diversif. Bastos, Bastos, que je ne connais pas. Le français, le YouTuber français. Il y a tellement d'expériences de télé-réalité. Il arrive avec un bagage de ce genre d'émissions-là complètement fou. Mais surtout très beau. Daniel Savoie, pour moi, c'est Jean-Thomas Jobin. Dans le casting, dans l'intelligence, c'est deux gars super brillants qui ne sont pas là pour faire bien de la lumière, mais je pense que de par leur intelligence et de la façon dont ils vont être aimés par les autres membres de cette belle grande cohorte de cette année, moi, j'ai l'impression qu'il va vraiment surveiller Daniel Savoie. Daniel Savoie qui joue Patrice Lemieux qui incarne le faux joueur de hockey. Ben, toi, tu es ami avec Patrick Côté, le premier PM de la maison, le patron de la maison. Trouves-tu qu'il joue bien à date? Moi, j'ai hâte de le voir aller. C'est un gars qui a été dans les forces armées et qui a fait des stations dans des pays à travers le monde dans des situations difficiles. Il y a ce bagage-là. Barbada aussi, d'ailleurs. Ben oui, à ma grande surprise, je l'ignorais. Pour ce qui est de Pat, c'est un combattant qui a fait le UFC. Il sait ce que ça prend comme effort, comme sacrifice pour gagner. Mais ce que les gens ne savent pas, et on va sûrement l'apprendre à le découvrir, c'est un sensible. Il joue souvent au tough guy, mais c'est un gars qui a une belle sensibilité. On dirait que tu décris un gagnant potentiel. Ben non, mais je décris un gars qui va être lui-même, à se surveiller lui-même pour pas que ça paraisse trop, j'imagine, parce que tout ce que tu dis, ce que tu ne dis pas, ce que tu fais, ce que tu ne fais pas, à Big Bro, tu le sais, ça peut être un élément important pour les autres. J'ai hâte d'avoir joué Dave Morgan. Érica, je l'aime beaucoup avec ses beaux gros cheveux, j'ai hâte de la voir aller. Ève Salvaille, quand je l'ai vue hier, pour moi, c'était une grande surprise. Ève, c'est quelqu'un... Ben là, surtout toi qui vis avec Nat Sanchag, je veux dire, l'une des plus grandes mannequins de sa génération. Ève Salvaille était mannequin à peu près dans les mêmes années que toi, Varda aussi, Varda, Nat Sanchag, puis Ève Salvaille. On la connaît sans la connaître. Et là, elle n'a pas le choix d'être Ève Salvaille. C'est un très beau point. Et 24 heures sur 24, les caméras d'en face, ce n'est pas évident pour personne. Mais en même temps... Excuse-moi, vas-y. Je disais, elle semble brillante. Elle est. Elle a comme un regard allumé. Tu sens qu'elle est curieuse. Mais va-tu aimer ça être là? Moi, je pense... C'est ça. Tu la connais, toi, Varda. Moi, je la connais très bien. Je la connais, ça peut être en quelques années. Ève, c'est une fille très indépendante, fort caractère, brillante, comme on l'a mentionné. Un peu sauvage aussi. Alors, c'est là où je voulais en venir. Merci, Ben. C'est pour ça que je veux dire. Moi, je ne pourrais pas faire Big Brother à cause de ça. Vivre en groupe comme ça. Est-ce que je peux donner une petite étoile à l'athlète paralympique, Frédéric Saujour. Bien sûr. Je trouve qu'il y a l'heure... Écoute, super sympathique. Quand elle a dit, moi, je descends une pente à 100 000 à l'heure avec juste une jambe, je pense que Big Brother, je suis capable. Est-ce que je peux raconter un secours? Non. Ça vous tente-tu? Ah bien oui. On n'a pas le choix. On n'a pas le temps. Ah oui, vas-y, vite. En 15 secondes. Frédéric Turgeon. J'ai travaillé sur un truc pour des capsules pour IGA pour ne pas les nommer cet été. Et son chum a dit, hey Ben, prends-moi que je te rencontre. Il dit, moi, ma blonde, elle aimerait ça faire Big Brother. Je lui dis, c'est qui ta blonde? Il dit, ma blonde, elle a fait du ski, il manque une jambe, elle est écœurante, elle est hot au bout et elle aimerait ça l'essayer. Mais j'écoute, je vais envoyer un message à l'équipe de production. Non, c'est toi l'entremetteur. Mais là, hier, l'émission commence et sur mon Instagram en privé, je reçois un message de son chum. Tu vas avoir une cote sur son chair. Non, je ne savais même pas que je l'ai appris hier parce qu'il m'avait dit, elle aimerait tellement ça le faire. Je l'écoute, dis-moi qui et je vais envoyer son profil Instagram à et on verra ce qui va arriver. Moi, je n'ai rien fait d'autre que ça, tu comprends-tu? Et hier, quand je l'ai vue là arriver, elle, je suis comme, oh mon Dieu! C'est fait. Et soudainement, ça va être passionnant. Donc, ce soir, 18h30 sur Nouveau, tout de suite après un stoupé presque parfait avec les Thomas Huck de Ben. Benoît, tu veux nous parler de ces petits mensonges qu'on raconte parfois pour faire plaisir à quelqu'un autour de nous? Je pense que ça nous est tous déjà arrivé d'améliorer des fois un peu la vérité pour faire quelque chose et je n'aime pas les menteurs de façon générale, mais ça, je peux comprendre. Et en fin de semaine... C'est ce qu'on appelle les petits mensonges blancs. Les white lines, là? Oui. Mais je pense qu'il y en a qui sont un peu plus grands que ça. Et moi, j'en ai vu un en fin de semaine sur les réseaux sociaux et ça m'a rappelé que moi, sur le lit de mort de maman Charlotte... Il n'y a pas si longtemps. Il y a deux mois et demi. J'ai fait ça pour elle aussi. Je vous raconte l'histoire que j'ai vu en fin de semaine. C'est un restaurateur qui était questionné dans un podcast sur les belles expériences de son métier et tout ça. Il racontait qu'à un moment donné, une famille italienne, le père décède, le fils vient et il y a une bouteille d'un château Lafitte, 1961, qui vaut une fortune que son père lui a offerte pour son mariage et au souper, d'après funérailles de son père, il veut ouvrir seul décanter que son frère et en profiter. Son frère est un immense amateur de vin, un connaisseur sommelier et tout ça. Et il arrive au restaurant puis il veut faire décanter le vin avant que le souper arrive et ils le font et la bouteille est bouchonnée. Donc, le vin n'est pas bon. Et là, il y a une peine extraordinaire parce qu'il dit avec mon frère, on voulait vivre ce moment-là pour se rappeler de papa et le gars dit attends un peu le restaurant, attends, il ne bouge pas à deux, trois rues d'ici, il y a un mid-champ qui est un restaurant, il y a peut-être ça, il y a une cave à vin extraordinaire, il l'appelle, le gars il dit oui, j'ai une 66 mais ce n'est pas la même affaire mais ton histoire me touche, je ne vous la donne pas mais pour 100 piastres, il vient la chercher. Il va la chercher, il amène ça et là, il dit le restaurateur au fils italien, regarde, on va la décanter mais on va mettre la bouteille de 61 vide à côté puis personne ne va s'en rendre compte. Mon frère, c'est un maniaque de vin, il ne verra pas la différence. Le souper se passe bien, personne ne s'en rend compte, tout le monde est heureux, il passe une super soirée et le fils italien vient voir le restaurateur après, lui met les deux mains ses joues en bon italien, deux becs ses joues puis il dit t'es une des plus belles personnes que j'ai rencontrées de ma vie et un des meilleurs menteurs. Alors, personne ne s'en est rendu compte parce qu'il a réussi à faire une soirée et tout le monde a vécu le moment qu'il souhaitait avoir et il y a un secret maintenant entre le fils et le restaurateur parce qu'eux seuls et nous autres maintenant savons que ce n'était pas un 61, c'était un 66. Maman est décédée le 10 octobre dernier et elle nous avait demandé trois choses à mon frère et moi, un, de ne pas souffrir, deux, de bien manger jusqu'à la fin et trois, de ne pas mourir à l'hôpital. Moi, j'anime à la radio de Québec parce qu'on est là parce qu'elle est en fin de vie tout ça, un jeudi soir, je passe l'après-midi avec elle, on s'en va faire de la radio, ma blonde est avec moi, on se dépêche, on fait de la radio et vite, vite, je retourne à l'hôpital après et quand j'arrive, il y a un genre de branle-bas de combat en avant de sa chambre, ils sont 3 à 4 et là, je l'entends et elle n'a pas de fun parce qu'elle est médicamentée et ce n'est pas clair-clair dans sa tête et là, je dis, allô, moi, je suis là et elle dit, mes fils sont là, vous allez voir, elle donne un peu de marde au stade. Ça va se régler. Ça va se régler, tout ça et là, je dis, qu'est-ce qui se passe et là, ils font comme, on va la transférer aux soins palliatifs. Mon frère et moi, on avait essayé de trouver une place dans un autre soin, d'un autre centre de soins palliatifs avant ça mais évidemment que le timing faisait en sorte que ça ne marchait pas donc on a abdiqué un peu et on a fait comme, on va aller à l'aile à l'hôpital qui est pour ça sauf que c'est comme une aile qui est à l'extérieur de l'hôpital fait qu'elle n'était pas vraiment à l'hôpital tu comprends-tu ? On a joué ça un petit peu puis là, elle me disait, où est-ce qu'on s'en va avec ça ? Je dis, écoute, on s'en va dans la section VIP on n'est pas vraiment à l'hôpital tu ne voulais pas ça fait qu'on n'est pas à l'hôpital mais on est dans la section VIP et ma mère doit dire, oui avec toi on est tout le temps VIP on est tout le temps VIP on la roule puis on l'amène là ça c'est oui ça c'est oui par peu près et là on voyait des nouveaux visages parce que c'était des nouvelles infirmières de la nouvelle elle puis elle me disait c'est qui eux autres ? Jérôme et moi on les a passés en entrevue on les a engagés juste pour toi elle était très médicamentée à la fin alors elle est rentrée là le jeudi puis elle est décédée le mercredi elle a presque passé une semaine là mais elle a été heureuse je pense jusqu'à la fin même si on n'avait pas beaucoup de contact à la fin mais tout le long dans sa tête pour elle elle n'était pas à l'hôpital nous on le sait qu'elle n'était pas là mais je me disais elle nous avait demandé quelque chose on a essayé de le faire on n'a pas été capable de le faire je pense que des fois la vie nous permet d'y aller comme ça de mensonges qui ne sont pas vraiment des mensonges vous comprenez ce que je veux dire ? Ben oui mais ça me fait un peu penser au film Goodbye Lenin c'est un film qui date de plusieurs années il me semble en tout cas si je résume rapidement il y a un garçon dont la mère est dans le coma pendant très longtemps puis quand elle se réveille il ne veut pas la brusquer puis il a tout organisé la maison comme s'il était dans ça se passe en Allemagne dans l'ancien régime il a tout gardé le mur de Berlin est tombé tout ça l'Allemagne s'est libérée mais il organisait ça comme dans l'ancien temps comme quand elle était jeune pour pas qu'elle soit comme dépaysée à son réveil du coma il lui fait croire que c'est toujours pareil la vie est belle la vie taille belle avec son fils alors je pense que c'est plate en maudit le mensonge je déteste le mensonge dans la vie mais je pense qu'une fois de temps en temps selon les occasions selon ce qui se passe dans notre vie de mentir qui n'est pas vraiment un mensonge je pense que c'est la meilleure solution c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui très belle histoire merci Ben de nous l'avoir raconté et donc on vient de commencer cette année 2024 Varda et tu as une réflexion que je trouve bien intéressante qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on continue qu'est-ce qu'on arrête quel est le vocabulaire à bannir celui qu'on veut mettre de l'avant pour la nouvelle année alors en début d'année je vais commencer par les mots et les expressions qui m'énervent le plus et qu'on doit absolument se débarrasser pour son bien-être mental comme par exemple bonne année oui mais bonne année me dérange moins bonne année me dérange moins parce que je me dis à partir du 7 et du 8 normalement les gens arrêtent de nous dire bonne année mais cela n'en demeure pas moins qu'on vous souhaite à tous et à toutes qui nous écoutent en ce moment une très bonne et heureuse année avec beaucoup de santé mais comme par exemple on va commencer par deux mots qui provoquent chez moi des crises sévères des rythèmes fessiers nous allons parler des mots inflation et récession parce qu'on ne cesse de répéter depuis la pandémie qu'on est en récession qu'on va devenir en récession qu'on va être peut-être en récession puis là on a eu l'inflation et là je me dis écoutez c'est hyper déprimant déjà que le mois de janvier c'est pas le mois le plus facile nous répéter et nous reparler d'inflation et de récession on le sait et non seulement c'est déprimant c'est stressant et c'est surtout excusez-moi mais décollissant et ça provoque aussi des chicanes de couple ah oui comment ça ben parce que écoute tu sais quand t'es toujours en train de te dire bon ok est-ce qu'on va être correct est-ce qu'on va arriver ben là tu sais le taux directeur encore augmenté tu sais ce sont des gros facteurs de stress donc et ça fait aussi augmenter les doses d'antidépresseurs chez certains ah oui je me salue salut Varda les taux directeur c'est les mercredis qui sont annoncés une fois par mois on ne veut pas le savoir en fait Marie on ne veut pas le savoir et parlons de banque parlons de récession d'inflation alors je ne peux pas faire je me permets de vous parler des banques chères banques avec tous les profits mirobolants que vous faites chaque année vous devriez peut-être afin de remercier vos clients offrir à chacun d'entre nous un voyage tout inclus 5 étoiles ou ben ils ne seront pas plus cassés c'est pour ça ok ou pas de paiement hypothécaire pendant un an congé de paiement congé de paiement c'est vrai ça mais quand on dit congé de paiement dites-nous pas l'année prochaine ouais mais vous prenez une pause mais l'année prochaine vous êtes non vous enlevez un an ou est-ce qu'on n'a pas de paiement on dirait que c'est un programme politique que tu nous présentes j'ai des surprises pour vous voter par d'art ensuite le mot woke ah woke oui ah oui c'est un terme qui est beaucoup trop galvaudé et qui il fait il ne fait que diviser les générations ça c'est vrai et ça fait en sorte que certains parents et grands-parents peuvent décider de déshériter les enfants oui ça va jusque-là en tout cas tu remarqueras qu'à Zénith on joue selon les générations il n'y a pas la génération woke il n'y en a pas à Zénith à qui on se plaît l'année prochaine à Véro à personne d'autre que Véro je vais lui en parler ok on enlève ça ce mot-là ben oui c'est vrai que ça divise surtout les plus jeunes par exemple qui traitent les plus vieux de boomers ben j'ai des nouvelles pour vous c'est pas mieux c'est pas mieux ben je vais te dire c'est quoi ils sont pas vides ce qu'ils ont pas pensé c'est que puisque on le sait pour les prochaines générations qui veulent s'acheter une première résidence c'est pas facile on parlait de ton directeur bon et tout ça qui peut vous aider vous acheter pour faire une mise de fond un boomer ben voilà ben voilà collez-vous sur un boomer collez-vous sur les boomers mais vous êtes pas obligé non plus tout va très bien le mot ça c'est un autre mot qui provoque chez moi je fais le bacon en général lorsqu'on me parle de diète pouvez-vous nous foutre la paix avec les diètes surtout en début d'année là ils vont nous répéter là vous avez trop mangé pendant les fêtes de quoi je me mêle sacrament le mot régime le mot régime est pas mieux exactement il y a toujours la tendance là c'est l'affaire de pas manger juste boire de l'eau puis du bouillon de dos pendant 72 heures n'importe quoi et parlons de diète mon corps mon cul merci Guillaume ma blague je n'aurais pas su mieux dire et parlons de diète et de régime alors un mot c'est-à-dire c'est un médicament dont on a beaucoup entendu parler qui commence par O OZAMPIC alors l'OZAMPIC est cette fameuse drogue qui fait maigrir qui coûte 500$ par mois probablement arrêtez-moi ça tout de suite de 1 c'est pas remboursable par la RAMQ et de 2 c'est un diabète je pense c'est un diagnostic alors c'est ce que j'allais dire justement il y a déjà essayé il y a comme 3-4 ans qui est un précurseur ben mais ça t'es normalement avant-gardiste je fais vomir à tous les jours pendant des mois mais c'est ça j'ai arrêté mais les gens qui ont vraiment besoin d'utiliser ce médicament comme les diabétiques par exemple il y a une pénurie d'OZAMPIC parce qu'il y a des gens eux qui veulent puis c'est pas tout le monde un qui est capable de maigrir rapidement qui veulent aussi maigrir ok cette histoire de toujours toujours mettre de l'avant tu sais certaines formes certaines courbes qui correspondent à l'idéal arrêtez-moi ça j'ai-tu le temps pour un dernier un petit dernier ah lui pas capable moi éco-anxiété là je suis capable moi éco-anxiété est-ce que lourd comme mot ça je veux dire une bonne partie de la population ne sait même pas ce que ça veut dire puis la deuxième ben écoute ce que je veux dire sont fatigants parce qu'ils sont en train c'est toujours la fin du monde puis un dernier ah oui le rouge à lèvres repule pas ah repule pas on repule par hier en 2024 non mais check-moi baby je veux te repulper de quoi mon avis toi t'as pas besoin de repulper rien ben toi non plus ben non je veux dire non mais à la limite si tu veux des belles lèvres ben va te faire ajouter du botox ben oui ben oui tu sais de sages paroles ben oui il n'y a pas d'inflation dans le botox ben non il n'y a pas de restation dans le botox on va redat-dessus priorité si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeart Radio quel type de mangeur êtes-vous ou comment faites-vous l'épicerie il y a une étude qui a été faite là-dessus un sondage léger fait ici au Québec 2000 Québécois donc c'est assez représentatif donc ils ont réussi à travers ça à déterminer qu'il y a 4 principaux profils de consommateurs ok alors je vous les décris vous me dites quand vous vous reconnaissez vous levez la main ok d'abord il y a les organisés qui représenterait à peu près 30% de la population donc ces gens-là considèrent leurs décisions liées à l'alimentation comme totalement planifiées donc des gens qui regardent beaucoup les tableaux de valeurs nutritives qui cherchent la bonne affaire qui font des listes d'épiceries et ce sont aussi les gens qui sortent le moins souvent au restaurant c'est pas toi Ben ça arrête de pointer du doigt c'est pas toi certain au début je pensais que c'était moi mais non parce que je me laisse non je me suis reconnue ailleurs vous allez voir c'était pas moi non plus avant les restaurants très organisé à surveiller tout je sens que ça ne correspond à personne ici non je pense pas parfait il y a un autre 30% de la population qui serait considéré comme spontané donc c'est des gens qui se rendent plusieurs fois par semaine à l'épicerie qui font des achats bon Ben lève déjà la main qui font leurs achats selon leurs envies du moment qui fréquentent régulièrement les restaurants et qui se soucient un peu moins de la qualité des produits et qui se laissent peu influencer par les promotions les rabais ça n'a pas tant d'impact la qualité des produits est importante les rabais c'est pas parce que je suis riche c'est pas ça l'affaire c'est juste que quand j'arrive puis j'ai le goût de manger un steak ou une lasagne ou un spaghetti moi là préparer dimanche ma semaine je sais que c'est plus pratique je sais pas comment je vais filer mercredi c'est un plaisir pour moi d'aller à l'épicerie puis de ramasser un truc qui est en spécial à soir c'est des brochettes ça va être ça ça me dérange pas mais la qualité c'est important par exemple mais Varda tu te reconnais aussi moi je suis exactement comme Ben exactement comme Ben ok moi je crois me reconnaître Guylaine t'es toujours pas citée je suis pas reconnue moi je pense que je suis une passionnée les passionnés représenteraient 17% de la population donc des gens qui aiment découvrir des nouvelles recettes qui cherchent la qualité la fraîcheur t'es curieuse Guylaine d'après moi t'es une passionnée je suis une passionnée moi des bons consommateurs de vin de cocktail et plus enclins à fréquenter Ben lève encore la main aussitôt qu'il entend cocktail vin il amène les ans les qualités plaisir de la table voilà mais les passionnés sont aussi plus enclins à fréquenter par exemple ça c'est moi les marchés publics les épiceries fines moi l'été les kiosques les petits marchés les légumes frais j'ai rien dans mon fridge mais j'ai 14 000 condiments ah oui c'est ça des petites purées d'artichaut des kimchi j'adore les petits trucs raffinés mais on peut être les deux ben oui je suis un peu déclate attendez il y a une dernière et c'est peut-être celle-là qui m'a le plus surpris où ces gens-là m'intriguent vraiment beaucoup parce qu'ils sont loin de nous je vous le dis ce sont les pratico-pratiques ils disent que la nourriture ne leur procure aucun plaisir manger c'est une tâche qu'on accomplit trois fois par jour c'est une relation purement utilitaire il n'y a pas de place vraiment ou de découverte culinaire donc probablement des gens qui mangent un peu toujours la même chose des plats prêts à manger les plats prêts à réchauffer les plats congelés fait à l'avance c'est ça puis qui dépensent évidemment c'est ces gens-là qui dépensent en moyenne le moins à l'épicerie j'ai une tante tante Janine excuse-moi de te citer allô Janine alors oui tante Janine que j'aime beaucoup mais qui est exactement ce que tu viens de décrire elle n'aime pas probablement elle n'aime pas manger pour elle elle mange pour se nourrir pour survivre oui elle va très rarement à l'épicerie elle peut manger la même chose tous les jours toute la semaine et c'est pour ça qu'on ne va jamais manger chez elle moi j'ai connu quelqu'un moi aussi j'ai connu quelqu'un comme ça puis ça m'avait tellement étonnée c'est un médecin à qui j'ai eu un médecin à domicile qui nous fait des examens quand on fait des émissions de télé elle vit chez moi docteur Gerzal tout le monde la connait dans le milieu et donc elle venait chez nous une fois par année je n'ai jamais compris ce qu'elle dit continue et chez nous la bouffe ça a beaucoup d'importance dans ma vie donc mettons sur l'îlot de cuisine il y a un gros bol de fruits c'est mis de l'avant puis elle me disait toujours je ne limiterai pas mais elle disait je suis fascinée vous avez toujours des beaux fruits puis elle disait moi si je pouvais prendre une pilule puis que c'est réglé comme ça juste avec un comprimé elle n'a pas de plaisir gustatif à se nourrir à découvrir des saveurs est-ce que c'est la façon dont on a été élus ces personnes ont été élus je ne sais pas un trait de caractère quand tu ouvres tes horizons aussi quand tu as la chance de voyager quand tu as la chance d'aller au restaurant de goûter moi mon premier griot à vie j'ai décapoté ma vie pas griot un griot c'est un plat haïtien c'est une viande alors c'est du porc frit c'est du porc frit qui est écœurant avec un petit riz il y a souvent des bananes plantées à côté aussi et du piqulis des petits acrocs oui je vous en fais mais si tu fais comme arc ça ne me tente pas d'essayer c'est comme non il faut que tu essayes moi tu veux m'exciter tu me dis je te fais découvrir un nouveau restaurant ce soir à quelle heure je vais être là c'est sûr c'est le genre de choses que j'aime moi je préfère manger chez moi je ne suis pas quelqu'un qui adore le restaurant mais tu cuisines extrêmement bien moi je me vois un peu dans toutes les catégories j'aime les rabais je suis spontanée je suis passionnée mais je ne bois pas d'alcool mais la catégorie qui était étonnante les pratico-pratiques qui n'aiment pas tant manger on en a un parmi les fantastiques c'est Pimpin il rentrerait Guillaume Pinot dans cette catégorie je crois mais Pimpin je ne pense pas qu'il rentre à moins que je fasse ça il n'est pas curieux il ne veut pas manger de fruits et de légumes il y a beaucoup de choses qu'il n'aime pas il dit c'est parce qu'on en a parlé c'est les textures qui le dérangent je ne pense pas qu'il n'aime pas manger non c'est vrai ce n'est pas tout à fait la même chose mais là ça coûte diablement cher on se le dit aller à l'épicerie aller au restaurant ça coûte cher avez-vous changé quand même quelques habitudes face à ça moi mettons des noix de pain j'en achète plus moi aussi des noix de pain je me suis un peu calmée là-dessus moi je ne fais pas les allées vraiment le contour de l'épicerie je fais comme fruits mais j'achète mes affaires à des places différentes c'est comme ma viande à cette place-là mes fruits et légumes à cette place-là on fait les allées parce que Clovis mange des craquelins des trucs comme ça mais moi je pourrais perso je pourrais ne jamais faire les allées pour moi des bons fruits des bons légumes pour moi c'est tout le temps la base aussi des bonnes cotéines je passais au Costco l'autre jour il y avait un miel de je ne sais pas où à 44 piastres voyons donc ça virait de bord ma blonde l'a mis dans le panier mais c'est ce que je voulais dire c'est que pour se faire un masque probablement de visage non parce qu'elle a été elle a été malade genre pendant 6 semaines dans le temps des fêtes ça n'allait pas très très bien une petite au chaud avec du miel ça fait du bien elle dit va me soigner ça a marché c'est du miel non pasteurisé genre Anouchka c'est ça c'est un genre d'affaire qui n'a pas de mot du boire c'est ça le nom c'est quoi encore c'est ça c'est cette affaire-là c'est cette affaire-là tu vois ma curiosité est piquée j'aurais le goût dégoûté je me demandais pourquoi elle avait mis un cadenas dessus j'ai compris à 44 piastres le petit pot je comprends 16h55 vous êtes dans Véronique et les Fantastiques on vous accompagne jusqu'à 18h c'est Marie Soleil qui est là la princesse de rouge en attendant le retour de la reine-mère lundi prochain elle prépare son zénith à l'antenne ce jeudi je suis très bien accompagnée aujourd'hui Guylaine Gaylor salut Ben Gagnon notre amie rouge et Varda Etienne salut j'adore j'adore quand t'incarnes ta mère alors évidemment ce trio de célébrités qui est déjà passé par la maison de Big Brother on a passé vous réunir aujourd'hui en ce lendemain de grande première de la quatrième saison de Big Brother célébrités tu vas pas nous annoncer qu'on va y retourner aujourd'hui je vous amenez pas dans la maison mais riez-vous s'il y avait une édition All Stars oui tu y retournerais je vais commencer à m'entraîner bout de vierge je sens que c'est un nom catégorique de votre côté catégorique pas nécessairement pas nécessairement puis dépendamment de qui partissait moi je veux pas le savoir c'est ça qui était ça ouais en même temps on saurait donc que c'est des gens qui sont déjà passés avant donc on pourrait avoir une idée dire qu'on le ferait et de refaire tes bagages puis pas savoir combien de temps que tu passes c'est un autre monde moi je l'ai jamais faite puis je le ferais jamais ça c'est galant pourquoi tu le ferais pas ah non je pourrais pas vivre avec autant de gens 24 heures sur puis l'éclairage au néon je pourrais pas supporter ça ça c'est ça c'est une rockstar avec tes lunettes fumées d'enfance toute la journée ça c'est infernal pour moi j'ai porté mes lunettes fumées tout le long puis les gens pensaient que j'étais juste fraîchie mais non c'est les néons ah oui ça doit être terrible on a un beau programme pour vous dans la prochaine heure donc à 17h10 dans quelques minutes à peine Guylaine tu vas nous donner des trucs pour garder le moral en hiver oui rien d'important ok parfait j'adore on va jouer à Ding Dong qui est là puisqu'on est lundi ça c'est vers 17h40 et dans quelques instants à une expérience folle raide qui s'est passée aux États-Unis pendant les années 90 dont je n'avais jamais entendu parler je vais vous raconter ça un peu plus tard mais tout de suite les moments forts tiens on va commencer avec toi Ben vas-y moment forts je suis très content de le faire mais vas-y je me parle non mais je me parle à moi vas-y mon Ben c'est parti mon fils Charles reprend l'école demain il est super content il est super excité mais je pense que les professeurs qui vont retrouver leur enfant demain de classe sont probablement aussi excités parce que ça a été des dernières semaines très difficiles et à quelques semaines de Noël pas de chèque de paye qui rentrait la pression de Noël de voir les enfants pas de cadeaux tu comprends-tu et tout ça est réglé ou à peu près tout il y a un peu de travail à faire quand même encore mais demain il y a un retour en classe qui est attendu beaucoup par les enfants mais je dirais que pour les professeurs aussi qui sont qui sont retournés au travail aujourd'hui qui ont préparé des classes pour demain je veux leur lever mon chapeau parce que mes enfants ont tout le temps eu des bons professeurs et de savoir que demain Charles va retrouver sa prof je suis super content et ses amis et son milieu où il apprend à devenir un petit homme qui découvre plein de trucs alors bravo et je suis content que tout le monde retourne au travail demain on lui souhaite à Charlot un hosto une hosto de belle rentrée hivernale j'ai fait comprendre parce que moi je dis hosto tout le temps c'est plus beau que mais l'autre jour il m'a dit qu'il y avait un gros camion je suis comme non viens ici on va se parler mon gars viens ici alors il dit hosto tout le temps oui c'est charmant est-ce qu'on peut dire merci à ces gens-là qui ont été dehors aux frais à la pluie vraiment j'ai jamais autant klaxonné de toute ma vie moi avec j'ai été profondément émue de les voir marcher dans les rues merci d'avoir fait ça pour nos enfants pour tout le monde vraiment c'est charmant et que ça s'appelle le front commun que plusieurs personnes dans des milieux différents aussi parce qu'il y avait aussi les infirmières le mot commun un front commun c'est qu'on s'est élevé on voit ça beaucoup en Europe les français quand ils décident qu'ils descendent dans la rue ils sont deux millions puis ils sont en sacrament tu comprends puis les choses bougent ici on a tendance à faire un peu plus attention et là de les voir s'unir comme ça pour avoir un plus grand poids à la table de négo franchement bravo oui tout à fait très beau moment fort Ben Varda alors de un mon bébé parce que j'ai trois enfants ma fille Dalia qui est absolument magnifique a eu 18 ans oui c'est j'en parle je trouve ça très très émouvant son père aussi d'ailleurs parce que si vous êtes parent vous savez à quel point on ne voit pas le temps passer et hier en me levant j'ai pensé déjà que j'ai accouché ma fille était à une heure du matin donc j'ai les souvenirs qui sont vifs dans mon esprit et je la regarde maintenant c'est pas juste ton esprit non ça je te vois mais je regarde une petite gêne on salue les enfants qui nous écoutent en ce moment on vous demandera à vos parents de vous expliquer mais ceci étant c'est que je la regarde cette jeune fille maintenant qui a 18 ans qui mesure 6 pieds qui est gentille qui est douce qui est studieuse qui est l'enfant rêvé et je le dis sans prétention aucune parce que j'ai aussi eu deux garçons mais ça n'a pas été nécessairement très facile à chaque fois parce qu'ils ont naturellement chacun des tempéraments différents mais je vois que cette jeune femme ambitieuse sensible bourrée d'altruisme puis c'est comme si il y a une partie de moi qui dit ah ben je suis comme pas plus maman mais je les sens partir il y a quand même deux sur trois les enfants qui sont plus à la maison mais je suis très fière d'elle et aussi mais ça ça coïncidait aussi au même moment au fait que son frère alors mon fils cadet Sacha lui quittait la maison pour aller retourner étudier aux Etats-Unis aïe 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 ça fait des grosses étapes pour toi oui c'était beaucoup hier là ça va j'ai pris un peu de verre quelque chose une fois qu'ils sont partis on défait la chambre on fait une salle de couture ben oui un walk-in on dirait que je suis en 1952 exact mais pour les parents qui sont à l'écoute en ce moment vous le savez comme moi c'est que même s'ils deviennent adultes pour nous ce sont nos enfants à vie puis on les voit toujours comme c'est beau comment tu parles de ta fille elle semble avoir des qualités extraordinaires et de jambes interminables visiblement c'est à mesure 6 pieds j'imagine les jambes mais toutes les qualités que j'ai évoquées sont celles de son père ben voyons arrête de me déprécier voyons donc non je me déprécie pas mais je vais donner à César ce qui lui revient c'est-à-dire que le tempérament de ma fille est très similaire ça s'appelle César ton ex ou Daniel ? Daniel César c'est son nom de famille c'est ça Daniel César Daniel César ok salut merci Vardar ben c'est moi qui vous remercie un dernier moment fort Maguilou ben moi à Noël j'ai reçu à mon chac et moi ma soeur est décédée il y a plusieurs années de ça elle avait 43 ans elle a rencontré sa première petite fille mais elle est malheureusement décédée quand Elie avait deux mois seulement mais mon neveu Jasmin et sa blonde Alexandra ont eu deux autres filles Abby et Lucie et je suis devenue un petit peu grand-maman de remplacement là je les ai reçues puis là c'est comme ça a comme éveillé en moi l'instinct de grand-mère je deviens folle quelque chose qui est nouveau pour toi puis en plus toi t'as pas eu de filles Guylaine non j'ai eu deux garçons t'as trois petites filles et je sais pas si moi-même je serais grand-mère avec mes garçons donc ça a vraiment ça a été magique pour moi de les recevoir puis de me rapprocher d'elles puis j'avais promis évidemment à ma soeur de prendre soin de ses fils et de sa petite fille à l'époque qui sont maintenant ses petites filles il s'est accompli il s'est accompli exact t'as le petit oeil brillant quand t'en parles ben oui c'est beau ben 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 c'est parce que t'as pas vu les photos de ses enfants-là ça va m'être fait puis Guylaine je t'imagine dans ce rôle-là c'est pour toi puis Lucie la plus jeune me ressemble beaucoup quand j'étais petite c'est une petite blonde bouclée fait que là j'ai le goût de rénover le chalet je veux une piscine je viens folle je recherche des commanditaires merci pour toi guilou.com si vous voulez offrir une piscine au chac pour les petites filles Guylaine t'as eu une bonne idée je trouve c'est de nous partager de partager avec nous tes trucs pour garder le moral en hiver je pense qu'on peut dire qu'on est tombé dans le vrai hiver en tout cas dans la région de Montréal puis là on attend de la neige demain mon doux oui parce que c'est dur Avarda a pin du bonnet depuis le début on parle de ça ben écoute vous me connaissez j'ai googlé moral gone wrong et je suis tombée sur un article de Guardian qui est c'était je vais le dire en français 100 petites choses à faire pour transformer votre vie rien de moins oui ok et c'est des conseils c'est 100 personnes qui ont donné leurs conseils pour passer au travers l'année la vie l'hiver avec un bon moral genre des petites habitudes de vie facile à changer ben des affaires quand même assez faciles comme quoi curieuse et toujours à la recherche d'améliorer mon propre lifestyle en voici quelques-uns alors Bilou lifestyle je pense que je vais partir un blog un twitch je suis jeune je suis jeune je suis jeune ok t'es jeune puis t'es woke je suis jeune puis je suis t'es woke ah oui ben woke alors ne plus mettre d'alarme le matin il paraît que les alarmes c'est très stressant sur notre sur notre système je veux bien mais là sinon comment est-ce qu'on se revient évidemment j'imagine que c'est un travailleur autonome qui a donné ce conseil-là moi j'ai la chance d'avoir un clovis qui me chante l'hymne national bulgare à 6h30 chanteuse oui et ça fait la job dans mon cas mais évidemment c'est ton choix c'est mon choix mais bulgare je sais pas pourquoi mais il y a une petite fascination ces temps-ci faudrait que tu l'enregistres puis que tu nous le fasses écouter alors je vais l'enregistrer je vais vous le faire écouter la semaine prochaine parfait un autre conseil ne plus écouter les nouvelles parce que c'est trop stressant pour ceux qui auraient déjà appliqué le concept la grève est finie l'école recommence demain on vous dit ça tout de suite et d'ailleurs il y a des gens au 6-12-13 qui nous rappellent que la lutte n'est pas tout à fait finie je pense qu'il y a des votes qui restent à part c'est ça il faut que ce soit présenté aux membres oui exact continuez pour aller chercher ce que vous avez besoin voilà une affaire que j'aime beaucoup et que je pratique faire une grosse soupe une fois par semaine oui pour toujours avoir de la soupe ou quelque chose à manger quand on arrive chez nous au lieu d'avoir le goût de se coller n'importe quoi qui va coûter huit fois le prix de la soupe étires-tu ta soupe allonges-tu ta soupe à l'eau les jeunes me regardent JP à la console me regardent comme si j'avais 5-8 ans allonger sa soupe c'est mettons tu t'en serres un petit bol mais là tu remets de l'eau dans le chaudron puis tu continues à faire mijoter puis là ça va finir par faire de la nouvelle soupe le record du monde est un an et trois mois je pense la soupe la plus longue c'est le même chaudron attention là c'est le même chaudron attention en Asie il y a des bouillons depuis 20 ans non mais c'est vrai c'est comme des levains mais il ne faut pas juste s'ajouter de l'eau il le repimpe un peu il remet des ingrédients surtout quand on met quelque chose comme des petites pâtes ou du riz ça gorge tout d'eau ça fait 20 ans qu'il y a du monde qui goûte une fois de temps en temps avec la même cuillère non mais c'est un bouillon perpétuel qu'on appelle je vous propose alors suivre le one minute rule la loi de une minute c'est à dire de faire des choses qui prennent moins d'une minute comme par exemple faire une tâche qui nous tente un petit peu moins mais qui est moins d'une minute comme mettre les vêtements dans le panier à linge comme accrocher les manteaux donc c'est comme une motivation à dire ça prend moins d'une minute je vais le faire tout de suite il y en a maintenant même qui se mettent une minuterie oui c'est ça ça s'appelle le one minute rule des fois c'est des affaires qu'on a moins le goût de faire donc on le fait s'offrir une séance d'ajustement de brassières par une experte ça là attention il y a trop de femmes qui ont les balles serrées dans des brassières qui ne leur vont pas du tout 75% des femmes paraît-il n'ont pas la bonne taille de soutien c'est vrai ça ça peut remonter un moral et une part de balles tu te remontes les balles tu te remontes le moral ça rime et voilà pleurer paraît-il pleurer de joie ou de peine mais laisser aller faire sortir ça je suis une grande adepte on peut-tu faire deux affaires en même temps mettons les me faire ajouter joe puis broyant en même temps tu peux te faire un bouillon d'os te faire ajuster un brassard puis broyer une fois par jour aller dans son lit une fois par jour au besoin se mettre complètement en dessous de votre couverture ou de la doudou la tête comprise et ça ça va faire en sorte que ça va vous ramener un peu quand vous étiez enfant puis on faisait des cabanes ça va mettre votre cerveau à off et moi j'aime ça moi j'aime ça faire des siestes afternoon delight afternoon delight with no sex pour le savoir ok pour le savoir ben oui 5 mois de patience je fais une sieste c'est ça je suis dans ma cabane choisir une toune qu'on aime et la mettre à tous les matins pendant 30 jours moi je sais que je mettrai laquelle? moi je mettrai Living in the Haze de Milky Chance parce que je viens folle à chaque fois que ça joue je me mets à danser qu'est-ce que vous metteriez vous autres? tu l'aimes moi je mettrai About Damn Time It's About Damn Time pour te réveiller ben oui alors moi c'est n'importe quelle chanson de Barry White parce que je trouve que Barry White bon à l'époque du discours des années 70 ça rentre de bonne humeur tout le temps mais ça serait la même toune que tu se mettrais pour te coucher c'est vrai et pour la cabane le Afternoon Delight oui le Afternoon Delight et pour copuler aussi mais avec sexe pour favor avec sexe pour favor sexe pour favor tambien ok ça ça a l'air anodin mais attention ça peut vous redonner un petit peu de tonus se brosser les dents juste sur un pied ça semble facile comme un flamant rose oui ça renforce les chevilles ça renforce les genoux c'est un petit workout vous avez l'impression de faire de quoi ben oui comme dans l'expression voyons vierge je suis en train de me brosser les dents sur une jambe je veux juste préciser je pense pas que les flamants roses se brossent les dents c'est que c'est rien que c'est une pâte vous avez compris on avait compris c'est vrai mais c'est l'image qui est forte je ne sais pas si vous faites ça mais s'envoyez à soi-même des messages vocaux moi je suis une adepte je prends des listes je me prends des notes je m'envoie des messages mais pas vocaux qu'est-ce que tu dis parce que prendre des notes moi je m'envoie des messages genre allô Guylaine n'oublie pas qu'aujourd'hui c'est un beau fantastique tu vas avoir vraiment du fun puis ça se peut que tu te bosses les dents il n'y a que tu une jambe tu en as-tu un dans ton téléphone non mais je les efface à mesure la semaine prochaine tu nous fais écouter ton garçon qui chante l'hymne national bulgare puis je m'envoie un message ton message tu le fais pour le vrai oui oui je m'envoie des petits messages vocaux des fois des trucs des penses bêtes pour pas oublier quelque chose c'est comme ta motivation oui aussi ou des fois oui oui c'est ça je me parle tu te broses-tu un peu des fois je trouve que je parle du nez non mais dans le sens où est-ce que tu te donnes de la merde à toi hé là tu serais mieux de faire ça puis tu sais je pense qu'une fois tu parlais pas de l'analyse de ton ton de voix je pense qu'une fois je me suis dit hé gros charogne ouais je pense qu'une fois je me suis dit non je sais pas ça et ça nous on exerce ça on parlait tantôt de façon de manger switcher les déjeuners sucrés pour des déjeuners salés oui et ça ça fait en sorte parce que moi j'ai un mari qui est diabète type 2 salut chérie moi aussi et pour vrai ça change le monde de la journée tes pics de glucose sont peut-être un peu moins high c'est un tout petit changement mais tu sais une bonne omelette avec des tomates du fétard moi je change de déjeuner souvent puis souvent des salés puis d'ailleurs c'est pas bon jeanette elle disait ça jeanette Bertrand elle disait se partir au sucre c'est de même qu'elle appelait ça commencer sa journée en mangeant du sucre elle disait ça c'est pas bon fille se partir au sucre toute la journée après ton corps qu'est-ce qu'il va avoir il va avoir du sucre encore ben oui ben oui je sais ben merci Guylaine alors voilà je vous souhaite un bel hiver puis je vous en donne n'importe quand des conseils Guylaine tu nous disais que tu t'envoyais des mémos vocaux ou des messages vocaux à toi-même et t'es pas seule Hélène nous dit qu'elle fait la même chose pour être certaine de pas oublier tel truc mais elle dit je me salue en début de message et je me remercie en terminant je trouve ça très drôle elle se dit allo Hélène moi aussi je dis allo Guylaine allo Hélène je suis contente de savoir que je ne suis pas seule et est-ce que tu réponds à tes messages aussi après non je les écoute je les floche tout de suite après et il y a Anthony aussi qui nous a texté pour nous dire que t'es parfaite t'es trop drôle Guylaine est très content de t'écouter merci Anthony d'être branché avec nous chez Véronique elle est fantastique je ne sais pas peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette expérience qui a eu lieu aux États-Unis dans les années 90 c'est un projet qui s'appelait Biosphère 2 donc l'idée ça s'appelle Biosphère 2 parce que l'idée c'était de voir si les êtres humains sont capables de recréer la Terre d'une certaine manière ou de vivre dans un lieu clos peut-être pour vivre éventuellement sur une nouvelle planète par exemple dans une espèce ce qu'ils ont fait ils ont bâti un gros dôme ça a coûté entre 150 et 200 millions de dollars à construire un immense dôme de 120 000 pieds carrés fait en verre en acier ils ont planté ça dans le désert de l'Arizona et ils ont mis là-dedans 8 personnes mais c'est quoi c'est Big Brother là finalement ils ont fait ça en joues ici de pas loin ils font une mission de télé dedans ça ressemble un peu à Big Brother mais les gens étaient là pendant 2 ans et donc c'est une expérience beaucoup plus poussée vous autres vous aviez pas fait pousser vos fruits et légumes non non mais j'aurais aimé ça ben c'est ça c'est une vraie expérience il fallait qu'ils apprennent la survie c'est comme Big Brother en mode Survivor c'est un peu ça c'est comme un peu un mélange des deux c'est Big Survivor Big Survivor donc 8 humains mais aussi 3800 espèces de plantes et d'animaux c'est vraiment un écosystème donc les humains on les observait de l'extérieur il y a des scientifiques qui les observaient comme on observe des animaux dans un zoo c'est pas mal ça donc Big Brother encore une fois c'est un peu ça exactement alors le plan au départ c'était que tout ça l'expérience dure deux ans mais dès le début il y a eu des gros pépins des grosses difficultés donc d'abord les gens mouraient de faim au début il y avait de la misère parce que les légumes ils n'avaient pas eu le temps de pousser vous comprenez ça prend un certain temps avant que tu puisses récolter et ils avaient du mal à respirer aussi et il y avait des cafards des coquerelles je me jure qui avaient commencé à prendre le dessus parce que ça ça se multipliait assez rapidement puis les acariens aussi ont attaqué les cultures mais c'est pas ça le pays ça zigne les acariens ah oui c'est vrai c'est un connaisseur j'ai vu un reportage j'avais du temps d'entendre les faim visiblement la nourriture évidemment ça poussait pas assez vite les fruits et légumes donc les gens ont commencé à perdre du poids ils se sont rendu compte que c'était difficile aussi de cultiver il y a toute la question de la pollinisation aussi pour que tu fasses de l'agriculture ça prend ça donc il y avait des colibris des abeilles dans le dôme mais ils sont morts donc là ils étaient pas là pour propager partout le pollen puis s'arranger pour que ça produise donc fin de l'écosystème ben là deux semaines après le début de la mission il y a un un des huit humains dans l'expérience qui s'est coincé la main dans la batteuse à riz je sais pas c'est quoi c'est une batteuse à riz en tout cas je sais pas mais il a perdu un bout de doigt donc là il y a un médecin qui a réussi à la rattacher mais rapidement ça prenait une intervention chirurgicale à l'extérieur du dôme donc déjà cette personne a été comme exclue et là ils ont été obligés de se lancer dans des approvisionnements alimentaires d'urgence c'est à dire ben par exemple la personne qui est allée à l'hôpital pour se faire recoudre le doigt je comprends qu'elle est revenue avec des elle avait caché des aliments elle avait volé des aliments à l'hôpital ça faut être mabouille parce qu'à l'hôpital on mange pas nécessairement bien ok une batteuse à riz c'est un gros appareil ça ressemble à mon dieu à quoi je pourrais comparer ça ça ressemble à un gros métier à tisser mais avec des lames ok métier à tisser si on est né après 1852 je vous l'ai dit je suis une fille de Calais ça ressemble à une petite moissonneuse batteuse qui arrange des doigts mais là ce qui est arrivé c'est qu'en janvier 93 il restait 9 mois à l'expérience les niveaux d'oxygène étaient tombés à 15% à peu près ça c'est l'équivalent de vivre à 12 000 pieds d'altitude au sommet d'une montagne parce qu'ils ont découvert plus tard que le sol dans le dôme il était infesté tenez-vous bien de bactéries avaleuses d'oxygène donc t'étouffes là la tension monte imaginez-vous si vous avez de la misère à respirer vous avez un peu faim moi si j'ai faim j'suis pas du monde des gens partant t'entends-tu 2-3 c'est sûr t'as plus d'air plus d'espace mais c'est encore beau qu'ils soient restés là si longtemps oui c'est ça mais là à un moment donné ce qui est arrivé division dans le groupe deux gangs qui se lançaient des tasses puis qui sont allés jusqu'à se cracher dessus je sais pas Big Brother ça allait pas c'est arrivé mais ils montrent pas ça moi si ça te branche pas je répondrais pas à cette question non c'est ça c'est ça que je pensais regardez les petites gènes et là je pense que c'est comme ça ils ont sorti tout le monde puis ça a mis fin à l'expérience qui a été finalement un échec lamentable clairement donc c'est un peu plus intense que Big Brother vous en convenez oui un peu oui l'auriez-vous fait celle-là non il y a aucun montant d'argent qui aurait pu dans le banque d'y aller non mettons qu'on arrive en tant qu'humanité de façon générale puis ça prend un genre de truc de recherche pour sauver la planète parce qu'on s'en va pas dans la bonne direction on va se le dire deux ans Ben non mais pas deux ans mais mettons qu'il faut le faire il faut faire un test quelconque pour peut-être sauver la patente go mais c'est aussi une expérience d'isolement extrême vous trouvez pas c'est aussi une expérience d'isolement extrême combien de temps vous seriez capable avez-vous trouvé ça difficile d'être coupé de vos proches ben oui c'est ça tout un break ça s'appelait un répit alors je me permets de parler de santé mentale encore une fois parce qu'on n'en a pas parlé comment les gens bon clairement ça s'est pas très bien passé mais même au niveau de la santé mentale comment ça peut être grave être isolé comme ça vivre mais je pense quand t'es rendu à te lancer des tasses ça va pas au niveau ça va pas oui oui exact c'est sûr non c'est sûr l'isolement c'est pas l'humain pas fait pour être isolé de façon naturelle d'être enfermé embarré quelque chose comme ça dans ce cas-ci en plus deux ans c'est interminable dans des conditions pareilles ben moi plus jeune pas de famille je serais allée oui c'est ton genre ben t'es déjà allée travailler au Nunavut ou quelque chose comme ça oui 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 moi j'aime l'aventure j'aime l'expérience t'es game t'es très game je suis game pis si ça peut servir à quelque chose de l'air c'est pas si important non mais il y a des expériences qui se sont faites dans le monde je vais vous en citer une des expériences d'isolement extrême c'est pas la seule je sais pas si vous le saviez mais il existe une pièce dans la ville de Boston qui détient le record de la pièce la plus silencieuse du monde ok elle absorbe 99,9% du son grâce à des murs acoustiques ok des contes de fibre de verre c'est un mètre d'épaisseur les murs là-dedans il y a une paroi double d'acier du béton il paraît je veux ça au chac ah oui t'as pas besoin t'es dans le nord t'es déjà tranquille mais il paraît que c'est tellement silencieux quand t'es là-dedans que t'entends le son du sang qui circule dans tes verres oh j'adore wow il paraît que ça rend fou personne n'a jamais été capable de rester dans cette pièce plus de 45 minutes ah ouais ça doit être un peu terrifiant ça doit hein ça doit être capotant t'es tenté réfléchir c'est vrai là ah oui mais quelqu'un tu sais comme moi je fais de la méditation mettons quelqu'un qui est comme un peu habitué d'aller à l'intérieur il me semble ça doit se prévoir mais au point d'entendre ton sang le sang c'est pas le coeur bat c'est le sang qui circule quand je médite puis que je suis rendue loin je sens comme mes tympans mais t'entends ton sang Guilou t'es capable de j'ai jamais identifié mon sang mais j'entends mon coeur partout moi je sens des picotements des fois quand je médite quand je sens que je suis dans la zone un petit picotement jusqu'à temps que j'ai le goût de péter ah bon moi aussi c'est souvent ça une bonne flatulence ça me fait à la méditation c'est l'heure de jouer moi j'haïs pas ça retrouver nos bonnes habitudes quand on vient du temps des fêtes autant c'est le fun le temps des fêtes de ne plus avoir d'horreur puis rien mais là le lundi de reprendre la routine du ding dong qui est là c'est déconfortant oui alors Ben Gagnon est là Varda Etienne et Guylaine Gay on va jouer donc à ding dong qui est là qui est consacrée aujourd'hui aux personnalités qui ont marqué l'actualité pendant le congé des fêtes ok alors je vous rappelle qu'on doit tenter de deviner qui sonne à la porte avec les trois indices du plus difficile au plus facile alors c'est parti vous dites votre nom pour répondre ding dong ding dong qui est là j'ai été traductrice puis avocate et j'ai eu un restaurant dans la petite bourgogne qui me tue oui bonne réponse forte oui qui me tue parce que son premier roman rue a été adopté adapté pardon adopté elle elle a été non elle a pas été adoptée pas en toute voyons qu'est-ce que c'est elle est arrivée ici bien jeune bien jeune à Granby puis son roman a été adapté au cinéma oui et le 28 décembre elle a été nommée membre de l'Ordre du Canada salut Kim ding dong ding dong qui est là donc le point à Guylaine c'était une belle c'était beau ça Guylaine regarde quand on avait concentré les yeux fermés oui les yeux fermés elle m'est dit elle est sur le bord le PT je suis sur le bord pour tenir un 10 dans les boys je jouais Tigui Guylaine oui Serge Thériault non ma bonne réponse oui Patrick Huard oui bonne réponse oui Patrick Huard qui anime depuis le 5 janvier la deuxième saison de la compétition lol qui rira le dernier c'est drôle en temps je ne l'ai pas vu ça là c'est drôle en temps ah oui j'en entends beaucoup j'ai mal aux côtes juste à y penser à ce point là dans ton cas ça doit être les côtes levées ding dong qui est là pas en spécial le gros Thomas York de côtes levées ok je me suis hissée au top 10 des joueuses de tennis de moins de 14 ans au Canada Varda oui Fernandez Fernandez la petite Léla non c'est une mauvaise réponse non c'est pas elle prochain indice je suis la porte-parole de Tim Horton Guylaine oui Sarah Jeanne Lavrosse bonne réponse oui Sarah Jeanne Lavrosse qu'on en profite pour féliciter pour saluer oui on la salue elle doit nous écouter à la maison avec son deuxième petit bébé dans les bras qu'elle a eu bien sûr avec Marc-André Grondin c'est une petite fille nommée Léo alors félicitations aux nouveaux parents et on vous souhaite plein plein de bonheur je trouve ça beau Léo oui c'est beau j'adore les noms masculin pour des filles oui c'est beau on a hâte de te retrouver Sarah ding dong ding dong qui est là alors en 2012 pour éviter de payer mes impôts à la France j'ai quitté le pays et obtenu Varda oui Depardieu oui bonne réponse oui Gérard Depardieu qui fait la manchette depuis quelques semaines pas pour des bonnes raisons accusé de plusieurs agressions sexuelles il y en a très gros aussi quand j'ai vu les images du documentaire qui a été tourné c'est pas le mot du bon sens c'est un comportement dégueulasse oui je pense qu'on peut dire ça dégueulasse ding dong avec ton maquille j'ai débuté ma carrière en faisant la première partie de Lézidion c'est pas facile c'est vaste je vais y aller au prochain indice Ylène oui Les Grandes Cru ben t'es proche on lui donne 6.5 on va lui donner 1.5 Eve Côté Eve qui a participé le 31 décembre qui était en vedette notre collègue Eve Côté notre fantastique donc au spécial en direct du jour de l'an c'était fabuleux c'était quelle belle émission c'était super puis Eve toutes ces émissions-là sont belles ah oui c'était super le fun j'étais très contente pour Eve qu'elle soit kidnappée pour cette occasion-là ding dong ding dong qui est là une petite dernière alors je suis une animatrice radio qui a participé à la dernière saison de La Voix Avarda Julie St-Pier oui bonne réponse le point Avarda Julie St-Pier notre collègue du 173 Montréal t'es accouchée dans une ambulance le 25 décembre ça s'invente pas un vrai film de Noël 3 semaines en avance c'est ça oui alors félicitations encore une fois aux parents Julie bon bon elle nous écoute t'es parée oh Julie t'es avec toi allo Julie avec tes 3 petits boys tes 3 petits Italiens avec ton beau mari alors on vous embrasse puis on a hâte de te réentendre ma belle Julie mais en attendant prends soin de toi et ta famille alors la grande gagnante c'est Guylaine avec 3 points c'est le résumé de Félix oh oui le résumé de tout ça bonsoir bonsoir quel bonheur de retrouver Félix Turcotte bonheur partagé tu as fait une job extraordinaire à l'animation des meilleurs moments de Véronique et les Fantastiques la semaine dernière deux émissions spéciales que vous pouvez retrouver d'ailleurs en balado si vous les avez manqués sur iHeart vraiment c'était le fun de t'entendre dans l'animation t'as fait ça écoute je te l'ai dit on s'en est parlé mais c'était sur mesure pour toi c'était-tu comme du bécis à pédales m'en viens tout vous volez votre job moi en termes de pédales c'est pas tant du bécis que je peux faire alors il s'est passé beaucoup de chance toujours aussi Bennois Bennois tu me connais mieux que ça moi j'ouvre des portes non 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 c'est ça moi j'ai ouvert un grand garde-robe un moment il n'y a plus rien de fermé t'as remarqué que je t'ai regardé drette dans les yeux tu m'as fait une passe ça fallait c'était un grand walk-in c'est un grand walk-in Marie Soleil je commence avec toi t'es trop sauvage pour faire Big Brother t'allonges ta soupe à l'eau docteur Udéa est fasciné par tes beaux fruits c'est jamais bon de te partir au sucre et tu penses que les flamants roses se brossent les dents Bennois Gagnon aussitôt que t'entends cocktail tu lèves la main toujours pour ceux que ça demande qui c'est qu'elle mange pour être belle de même j'ai la réponse ta blonde c'est quoi du miel à 44 grammes tu ris tellement que t'as mal aux côtes levées en spécial et avec toi on peut même mourir VIP toujours Varda tu pue le sapin brûlé l'inflation te donne de l'irithème fessier tu veux que les banques t'envoient dans un 5 étoiles t'as pas besoin de rien repulper ta tante Janine elle aime rien manger et ta fille a 18 ans pis c'est pas juste gravé dans ton esprit Guylaine ton corps ton cul t'ablaille tu veux te partir à un twitch de lifestyle tu nous proposes le bouillon perpétuel tu connais trop de femmes qui ont les balles serrées tu aimes les afternoon delights with no sex por favor tu t'envoies des messages mais tu trouves que tu parles du nez je compare la batteuse Harry à un métier elle te sait pis ça aide pas personne et tu médites jusqu'à temps que t'as eu envie de péter voilà bravo à tous à demain quel beau résumé déjà quand le résumé est si bon c'est bon signe et quand j'ai mal aux joues en finissant cette émission c'est parce que j'ai beaucoup ri merci les amis Ben Vardar et Guylaine c'était vraiment un bonheur de vous retrouver à la maison aussi si vous nous écoutez dans l'auto 6 d'Australes vous avez été nombreux c'était bien bien le fun de vous retrouver aussi merci à toute l'équipe GP derrière la console pendant que Tisha est en vacances Dominique notre nouvelle grande boss Eiffel bien sûr notre allié de toujours demain c'est Bibi qui sera là en compagnie de Guillaume Pinot et Antoine Vézina jamais trop d'Antoine quel est le mot du jour Félix remontez balle et morale remontez balle et morale remontez balle et morale remontez balle et morale mais passion de retrouver vos fantastiques demandez à votre haut-parleur intelligent écoute Rouge sur l'application iHeart Radio pour retrouver Véro et son équipe Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi de 15h55 sur l'application iHeart Radio Rouge